Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour le mois de mars 2022 pour les persos. Donc, comme vous pouvez le constater ou comme vous l'avez entendu dans les autres vidéos, il y a un changement de cadrage pour ce mois-ci, parce que je ne suis pas chez moi en ce moment au moment où je fais mes vidéos. Et donc c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Je ne sais pas si les mois prochains ce sera la même chose ou pas. On verra. Peut-être que je vais prendre, je ne sais pas, peut-être que ce format-là va me plaire. Ou va vous plaire, je n'en sais rien, dites-moi. Je vais essayer de vous montrer les cartes et puis on va commencer. Donc pour les persos, on commence par la guidance générale. pour voir ce qu'on a pour vous. Pour les persos pour mars 2022, si vous voyez, regardez de côté, enfin partout, sauf à la caméra, c'est normal. Ça m'aide à me connecter. Alors, on a la Luna Nigreda, l'œuvre noire, qui est un principe alchimique. Donc on a quatre œuvres. Il y a l'œuvre blanc, l'œuvre jaune, l'œuvre rouge et l'œuvre noire. Donc je vais aller vous lire la carte. Déjà, le principe alchimique, il me parle de transformation. Vous êtes dans une étape de transformation. Vous êtes en train de passer à un autre stade, mais c'est plus que ça, c'est un autre niveau, peut-être un autre niveau vibratoire. Allez, on va aller voir ce que ça peut dire. 46, l'œuvre au noir. Cette carte compose l'introduction de la transformation alchimique lunaire. Elle est celle qui te fait entrer dans la première grande phase de transmutation. Ton corps composé aux trois quarts de flux est intimement relié à la lune. Celle-ci, par son voyage au fil des nuits, se rapprochant, s'éloignant, visitant les constellations zodiacales, fait descendre sur toi une énergie astrale. Luna Migreda est la vibration qui t'ouvre à la transformation. L'accueillir ne fait pas de toi un être passif, car tout vent à elle, tu agis. Tu fais le choix de vivre un mouvement intérieur qui va repousser tes limites. Tu te relis à ceux qui avant toi ont traversé cette vallée, mais ce chemin s'emprunte seul. Ton initiation débute ici, dans l'œuf alchimique, rond et lumineux comme la lune. Dans ce creuset, le travail intérieur peut s'amorcer, à l'abri sous la protection de ta coquille, dans cet espace hermétique et sécure. Au lieu de regarder l'extérieur de l'intérieur, tu es invité à faire l'inverse. La vision est moins facile, car cela demande de porter objectivement le regard sur ce qui te compose, ta materia prima. C'est à partir de cette terre noire que tu entames ta transformation. La lune est présente, mais tu ne peux la voir, tu la ressens dans cette étendue nue. Elle te soutient pour entreprendre le travail des ombres. Elle souffle sur les braises afin que tu puisses jeter au feu ce qui doit calciner. Les schémas clérosés, les croyances limitantes, les manifestations de l'ego. Laisse se consommer, se putréfier cette part de toi que tu veux rendre à la terre. Tu visites une mort symbolique pour renaître et permettre à la vie d'entrer pleinement. C'est le cœur de cette œuvre voulue. Ce moment où tu décides de dissoudre tes peurs est une initiation par le néant. À ce moment-là, caché dans ton laboratoire intérieur, tu te vis des illusions. Tu ôtes tous les masques. C'est de ce chaos que va naître en toi le mouvement. Un corbeau traverse la nuit. Tu le vois pour la dernière fois. Tu regardes en face ce champ calciné, mémoire brûlante de ce que tu quittes. Lorsque jalissent les premières eaux de ce que tu as dissous, naît alors une eau nouvelle. Un feu encore incertain, mais lavé de ses poussières. La magie opère. Mama Luna est là pour recueillir tes larmes qui sont des perles de vie. La toute première des quatre métamorphoses lunaires a lieu. Accueille ce moment où tu laisses émerger ce qui palpitait, enfermé en toi. Détruire tes illusions ne se fait pas sans douleur, mais tu as le courage d'entamer cette révolution. Ta quête est celle de la joie, du bonheur et de la complétude. Ne laisse pas les difficultés. Entamez ta détermination. Demain, la nuit sera moins sombre. Tu regarderas le monde avec des yeux neufs, lavé de leurs peurs et de leurs entraves. Leur vision te portera au-delà de l'horizon. Donc, un gros travail de transformation pour vous sur ce mois de mars. Ce n'est pas étonnant, on entre dans les énergies du printemps bientôt. Donc, on entre littéralement dans une nouvelle ère, mais une nouvelle ère de vie. On quitte l'hiver qui est une période de stagnation, de mort, où rien ne bouge. Enfin, ce n'est pas exactement la vérité parce que l'hiver, la vie couvre. Mais la transformation n'apparaît finalement qu'au printemps. Donc, ça nous dit aussi que vous êtes bien connectés. Il y a une histoire de cycle ici. Vous vous êtes peut-être reconnectés à votre propre cycle, à votre cycle de vie, à votre cycle d'incarnation aussi. Ce qui fait que là, les choses bougent enfin pour vous. Mais avant qu'elles puissent bouger véritablement à l'extérieur, elles bougent à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que jamais rien n'a bougé à l'extérieur. Ça veut dire que là, vous êtes entré dans un vrai cycle transformationnel. Et il y a un changement, vraiment un changement de niveau. Vous êtes en train de grimper des échelons où il y a quelque chose comme ça, de vous élever tout simplement. Donc, c'est plutôt chouette, mais ça veut dire que ce sera peut-être un mois de mars avec quelques remous intérieurs. J'ai mis mon café avant qu'il soit froid parce qu'il est assez tôt, en vérité. Et allez, on va commencer, on va aller voir ça. On va commencer par le professionnel. C'est parti. C'est un mois, peut-être aussi, vous recevrez, c'est un mois charnière pour vous, au niveau de votre développement, de quelque façon que ce soit. professionnellement pour les versos, en mars 2022. Qu'est-ce qu'on a ? On me dit, vous êtes reconnecté à votre étoile, à votre étoile guide. Pas forcément à votre bonne étoile, mais à votre étoile du berger, à votre guide. Ça, c'est chouette. Allez, professionnellement pour les versos, s'il vous plaît. Alors, on a le paêche de bâton, on a la tour. On me dit bien que quelque chose se passe. On a le 4 de demi. Et le 8 de demi. Alors. Le mot que j'avais avant de commencer votre guidance, c'était le mot entrain, être plein d'entrain. Et donc le 9, le 9. Le valet de bâton nous parle d'une énergie qui est pleine d'entrain pour vous sur ce mois-ci. Donc, vous êtes plein d'entrain ce mois-ci. Ou alors, vous devez gérer quelqu'un qui est plein d'entrain. C'est possible aussi. Désolée. J'ai un peu le nez qui coule. Moi, je pense que c'est plutôt vous. Il y a une énergie de rajeunissement, une énergie de jeunesse chez vous qui va vous accompagner ce mois-ci sur le mois de mars. Ça peut être aussi une nouvelle énergie qui se manifeste dans votre vie professionnelle sous la forme d'une personne, sous la forme d'un projet, sous la forme d'un partenariat. Mais c'est quelque chose ça pourrait être perçu comme quelque chose de pas très sérieux. Voilà. Vous pourriez avoir une nouvelle idée ou on pourrait vous dire que ce n'est pas super sérieux. Enfin, voilà. Des énergies peut-être aussi d'avoir envie de s'amuser dans son travail. C'est quand même plus chouette. de tester des nouvelles choses, de faire, voilà, de ramener un vent frais, un vent neuf dans une situation professionnelle. Vous pourriez être à l'origine d'initiatives ou il pourrait y avoir quelqu'un de plus jeune qui serait à l'origine d'initiatives, quelqu'un qui n'est pas forcément pris au sérieux. C'est peut-être vous qu'on ne va pas prendre au sérieux. Vous allez peut-être vous sentir pas pris et pas prise au sérieux. Latour nous dit qu'il se passe quelque chose autour de cette énergie, de ce sentiment de jeunesse ou de jeu. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui débouille comme un chien dans un jeu de qui et qui vient remuer un petit peu un environnement peut-être un peu sclérosé. On l'a vu avec la carte de la transformation de la lune noire. On nous a parlé de sclérose. Il y a un environnement au travail qui est un petit peu sclérosé. Ce mois-ci, il y a une énergie assez jeune, assez neuve qui vient remuer tout ça un peu comme un chien fou dans un jeu de qui. Un chien fou, c'est peut-être un peu fort, mais malgré tout, il se passe quelque chose qui au niveau du travail va perturber la dynamique en place. Ça pourrait créer des tensions. Ça pourrait créer des tensions, ça c'est clair. D'ailleurs, je pense que ça va créer des tensions. Quelque chose de neuf ou quelqu'un qui pourrait de prime abord ne pas paraître comme très très sérieux et pourtant. Alors, on a le 8 de coupe, le 10 d'épée, le cavalier de bâton. Ça va créer du stress. Il y a une situation dans notre milieu professionnel qui crée du stress. parce que soit c'est vous, soit c'est les gens en face de vous qui n'arrivent pas à... qui sont trop sérieux, en fait. Qui sont trop sérieux. Je vais juste... Voilà. Qui sont trop sérieux, qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui n'arrivent pas à se faire au changement aussi, c'est possible. C'est peut-être une notion de changement, peut-être que... Je ne sais pas, il y a... votre hiérarchie ou votre organisation de manière générale. Peut-être une femme, d'ailleurs. C'est peut-être potentiellement assez lié à une femme qui veut faire différemment, voire complètement révolutionné les choses, une nouvelle organisation, de nouvelles procédures. Voilà. Une énergie assez nouvelle qui vous, ou qui aux autres, c'est vous qui savez ce que vous vivez, littéralement, pourrait apparaître être comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui fait n'importe quoi. Mais du coup, ça va créer potentiellement des frictions vis-à-vis de personnes, de personnes qui sont bien établies dans leur travail, qui font... qui ont des œillères aussi, c'est possible, qui font les choses comme ça et pas comme ça, et pour qui le changement, c'est compliqué. Alors que là, concrètement, on a du changement au niveau professionnel et donc ça pourrait créer du stress, ça pourrait créer des angoisses, il y a des gens qui pourraient partir. C'est vous qui pourriez avoir envie de partir parce qu'on a vraiment une énergie, on a un valet, on a un cavalier de bâton et en dos de deck, on a une reine de bâton, des énergies de changement et de changement qui... Il y a cette idée que ça va être progressif, c'est-à-dire qu'au début, c'est quelque chose qui va se proposer à vous ou aux autres comme étant quelque chose de relativement inoffensif. Mais si les gens accompagnent le changement, on va rester sur un thème à peu près inoffensif, mais si les gens fondent dans la résistance, il y a une notion après de durcir un peu le ton. Et donc c'est ça qui pourrait créer de l'angoisse. C'est la résistance au changement qui crée de l'angoisse. Donc il y a un événement, il y a un changement qui se manifeste dans votre vie. Ne résistez pas au changement, accompagnez-le parce que de toute façon, a priori, il aura lieu. Juste accueillez le changement dans votre corps, dans votre vie matérielle, dans votre quotidien. Voilà. Ne restez pas campés sur des positions. Si c'est vous, si c'est en face, sachez qu'il y a fortement des gens qui vont résister au changement. C'est comme ça. On a un 5 de denier, un 3 de bâton, et le chariot qu'on avait déjà en dos de doc tout à l'heure. Le changement a lieu. Quoi que vous fassiez, quoi que les gens fassent, le changement a lieu, mais il y a des résistances. C'est vraiment ça qu'il se passe sur le mois de mars. Donc, si c'est vous qui expérimentez le changement, le conseil qu'on veut vous donner ici, c'est vraiment de l'accompagner, de l'accepter. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une énergie. Tu acceptes ou tu pars. On pourrait même vous dire ça, d'ailleurs, à un moment donné. C'est comme ça. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Ce qui pourrait créer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, forcément. Pour certains, il y a un changement qui vous est imposé. Ça peut être un changement d'équipe, ça peut être un licenciement, ça peut être un départ à la retraite qu'il ait été prévu, que ce soit anticipé, que ce soit... Voilà. Il y a vraiment quelque chose d'important ce mois-ci qui se passe, qui crée un changement de dynamique. ça peut être plus de travail, ça peut être des nouvelles procédures qui pourraient créer une charge supplémentaire sur une certaine période, une réorganisation, quelque chose de nouveau. Et il y a les gens qui n'ont pas à réussir à accompagner ce changement et qui vont manifester du stress, manifester de l'angoisse. Et il y a des gens qui vont réussir à se mettre en parallèle, c'est-à-dire à se mettre au diapason, en fait, et qui vont pouvoir prendre le train en marche. du changement dans un ordre établi. Quelque chose qui est établi. ça veut dire aussi que votre transformation intérieure, elle commence à avoir des répercussions sur l'extérieur. Ça, c'est plutôt chouette, même si ce n'est pas forcément facile à dire. Allez, on va voir le conseil qu'on veut vous donner par rapport à ça. On a la sagesse pour vous ce mois-ci. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Si c'est quelqu'un de jeune, d'inexpérimenté qui se manifeste dans votre vie professionnelle, c'est quelqu'un forcément qui va faire des bourdes, qui va questionner l'ordre établi, peut-être avec des énergies un peu rebelles aussi. On a tous été comme ça. Être sage, c'est aussi reconnaître que quand on est jeune, on apprend. En vérité, on apprend toute sa vie. Mais voilà, sachez accueillir le changement et le mouvement sous toutes ses formes, même si c'est quelqu'un. Ok. En vérité, c'est plutôt chouette parce que c'est froid. Ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre ordre établi et du coup, en vérité, c'est plutôt intéressant parce que vous allez avoir besoin d'ancrage. Par contre, je ne vous le cache pas, vous aurez pas mal besoin d'ancrage pour résister à cette secousse, à cette vague. Ok. On va aller voir relationnellement ce qu'on a pour vous sur le mois de mars. Relationnellement pour les versos. C'est peut-être vous qui allez manifester une nouvelle énergie qui allait être plein d'entrains et du coup, les autres ne vont pas vous reconnaître et ils vont se demander qu'est-ce qu'il fait celle-là, qu'est-ce qu'elle fait celle-là. C'est plutôt chouette en vérité. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les versos sur ce mois de mars ? S'il vous plaît. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les versos ? Vous attendez peut-être qu'une situation se décante, quelque chose qui traîne en longueur. Mais sur ce mois de mars, il y a quelque chose qui avance. Vous arrivez au bout d'un processus, vous arrivez au bout de quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a une action que vous aviez mise en place qui sur le mois de mars ou les semaines approchants se concrétise enfin et il y a une notion un petit peu de libération, de vaincre. De vaincre quelque chose, une relation avec un cas. Vous libérez de quelque chose. Il y a une situation relationnelle qui devait se libérer, qui devait arriver à son terme, qui devait se transformer et sur mars, c'est bon, ça se manifeste enfin. Du coup, il y a un gros apaisement vis-à-vis de ce relationnel-là. Alors, là, on est dans le relationnel général. Donc, ça peut être avec votre famille, avec votre conjoint, un ex-partenaire, avec une administration, avec vos guides, avec vous-même, avec vos voisins. Là, il y a une situation qui s'apaise. Voilà. Il y a une situation qui s'apaise parce qu'elle est libérée, elle arrive à son terme, elle se termine. On est vraiment dans des énergies de processus. Ça peut être un divorce, ça peut être un procès, une succession. Voilà. Quelque chose qui se libère. Et du coup, il y a un apaisement de votre côté vis-à-vis de ça parce que vous deviez peut-être être... Il y a un effet, peut-être un effet cloche. Vous étiez peut-être sous cloche, sous pression vis-à-vis de ça. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Chouette. J'arrête pas de dire c'est chouette parce qu'en fait, il y a une chouette en bois là, juste en face de moi et puis, elle est assez énorme. Donc, du coup, voilà. Les tirages du mois de mars se font sous l'énergie de la chouette. Donc, vous allez recevoir des nouvelles sur le mois de mars. Il y a potentiellement des ruptures qui sont prononcées, des divorces qui arrivent à leur terme. Quelque chose qui arrive à son terme. Vraiment, vous recevez un courrier et une confirmation assez rapidement et voilà, ça vous libère d'un seul coup. Ça vous apaise. Vous allez pouvoir passer à la suite. Vraiment, vous allez pouvoir passer à la suite. Votre vie va être plus légère maintenant. Il y a vraiment quelque chose qui se décante, on l'a vu, dans votre vie. C'est très, très chouette. Très, très chouette. Oui, c'est ça. On a vraiment la libération ici. Alors ça, c'est une ex-énergie. Ça peut être un ex-conjoint, un ex-partenaire. Ça peut être un ex-contrat. Vous étiez peut-être engagé d'une certaine façon. Ça pouvait être un prêt. Ça pouvait être des tas de choses. Ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi une succession qui arrive enfin à son terme. ça peut être plein de choses. Même si là, pour moi, ça me paraît quand même beaucoup d'un divorce ou d'une séparation qui est enfin prononcée d'un lien qui se détache enfin. Enfin, un lien dont on peut enfin se détacher parce que dans la matière, dans la matière, la séparation est actée. Il y a quelque chose qui est actée. Et du coup, vous, vous vous apaisez. Vous, vous vous apaisez grandement. Il y a un grand soulagement. Il y a... Je ne te montre bien. Il y a un grand soulagement. Il y a une légèreté. Une légèreté à vous trouver. Et on respire. Pour certains, vous allez... C'est comme si vous étiez en apnée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et d'un seul coup, on respire et vous reprenez une ampleur. Vous reprenez une légèreté. Ça peut être aussi juste peut-être qu'en mars, vous prenez la décision de vous séparer et puis après, il faut faire tout le processus. Mais rien que ça, ça vous permet de vous alléger. De vous alléger. Alors, il y a peut-être des gens qui ont peur de se séparer parce qu'ils ont peur de se retrouver lésés. Lésés matériellement. Ça ne doit jamais être une raison pour vous empêcher de vous séparer. Parce que si vous voulez vous séparer, c'est bien que vous n'êtes pas heureux avec un carré. Donc, c'est ça qui prime. Ouais, vous, en fait, vous libérez. Alors, vous avez peut-être eu beaucoup, vous avez encore des doutes vis-à-vis de ce lien, notamment si vous avez été marié, si vous avez construit une famille, est-ce que c'est vraiment la bonne décision ? Vous pourriez, fin mars, en fait, après la séparation ou après l'acte de séparation, vous pourriez être pris et prise d'un gros doute. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? C'est rien. Ça, c'est votre égo qui s'emballe, c'est votre mental qui s'emballe, c'est les peurs qui ressurgissent. Voilà, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous avez pris cette décision, il est bien que vous vouliez l'apprendre, que c'était la bonne chose à faire. Là, on nous dit qu'il y a un karma qui est libéré. Vous libérez, vous vous libérez d'un lien et en faisant ça, vous libérez ce lien et vous libérez l'autre personne aussi. parce que même si l'autre personne vous en veut, même s'il y a du ressentiment et tout ça, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de votre personne. Elle gère ce qu'elle a à gérer et vous, vous avez fait votre part du boulot et là, c'est très chouette et vous, vous libérez aussi une lignée. Il y a du transgénérationnel dans cette histoire-là qui, du coup, va pouvoir se transformer. En vérité, c'est très sympa ce que je vois là. Allez, on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation-là. De manière générale, dans une notion de séparation, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus apaisé, vous vous sentez peut-être moins coupable. Là, c'est bon, vous commencez à intégrer que si vous vous êtes séparés, c'était pour votre bien et que, du coup, vous n'avez pas à vous en vouloir. On a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, je vous l'ai dit, si vous avez pris cette décision, c'est que c'était la bonne, c'est que c'était ce qui... Parce que vous ne pouviez plus être là où vous étiez, vous ne pouviez plus vous maintenir dans cet environnement-là avec ces énergies-là. Donc, c'était la bonne décision. Voilà. Peut-être que moi qui vous dis ça, c'est un signe pour vous, c'est vraiment la bonne décision. Donc, soyez déterminés dans vos actions. Ne perdez pas de vue votre but, votre étoile. Maintenant, vous êtes de nouveau connecté. Vous perdez 5 kilos d'un coup. 5 kilos de stress, voire 15 kilos de stress, 15 kilos d'angoisse. Ouf ! Ouais, il y a un vrai allègement là pour vous. Allez, on va aller voir du coup, sentimentalement, ce qu'il y a pour les versos. Ça peut être aussi vous séparer d'un lien toxique, d'un ami, vous couper des liens avec des parents, vous actez une rupture, en tout cas, quelle que soit la nature de la rupture. Allez, sentimentalement pour les versos. S'il vous plaît. Allez, énorme ce jeu. Sentimentalement pour les versos. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'empereur. Donc, soit quelqu'un avec ses énergies d'empereur qui se manifeste dans votre vie, soit c'est vous qui entrez de nouveau. Ouais, parce que j'ai cette notion de réentrer dans des énergies d'empereur, dans des énergies de leadership, d'être maître de sa vie, souverain de sa vie, peut-être de vouloir reprendre sa vie sentimentale en main aussi. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui est... On a un roi d'air, quelqu'un qui est maître de sa vie, qui est sûr de lui, qui est sûr d'ailleurs. Voilà. On va voir. En tout cas, on retrouve l'énergie de détermination. Avec l'empereur et le roi d'air, on est très très déterminé. On est très déterminé, c'est peut-être lié au tirage qu'on a eu juste avant au relationnel. On est très déterminé pour sa vie sentimentale, pour sa vie personnelle, à vivre ce qu'on a envie de vivre. Et on n'a pas envie de lâcher notre but des yeux. Vous êtes alignés avec vous-même, là, c'est bon. qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les versos ? On a la roue, la roue tourne, le changement, c'est maintenant. Vous savez ce que vous voulez. Et je pense qu'au-delà de ça, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, vous entrez vraiment dans une nouvelle étape, à un nouveau stade, dans une période de changement où les choses bougent après, peut-être des mois ou des années. Pas forcément de rien, mais de routine, de stagnation, de se maintenir dans une situation, voilà, juste parce qu'il y a des enfants, juste parce qu'il y a la maison, juste parce que c'est plus facile, juste parce que c'est confortable. Vous sortez de ça. Vous sortez de ça. Et vous êtes très déterminé à sortir de ça et à vivre et à manifester une vie sentimentale différente. À dire les choses aussi. Je pense que vous livrez peut-être le fond de votre pensée à un conjoint, à un partenaire, un ex-partenaire ou aux gens autour de vous. J'ai des gens aussi, ce n'est pas forcément pour tout le monde, mais j'ai des gens qui sont un petit peu pollués par la vie des autres, par la vie de leurs amis, sur comment ils devraient vivre leur vie sentimentale et là, vous mettez les choses au clair sur le fait que vous les aimez beaucoup, mais votre vie sentimentale, c'est votre vie sentimentale et que vous ne leur avez rien demandé. Vous entrez dans vos énergies ce mois-ci. C'est intéressant parce qu'on avait déjà ce concept-là pour les balances, qui est donc un autre signe d'air. On verra, on aura peut-être la même chose pour les gémeaux, où ce mois-ci, vous êtes en train de manifester votre élément, de manifester qui vous êtes vraiment. Vraiment, vraiment. Est-ce que le roi d'air, c'est vous ? Le roi d'air, c'est vous où là, vous sortez dans votre propre jeu. vous êtes en train de retrouver qui vous êtes. On l'a vu au début du jeu, il y a une très grande notion d'alignement, de se retrouver, de retrouver son étoile, d'être aligné avec soi-même. Alors, on a un oeuf d'eau, très chouette. On a l'impératrice et l'expérience de vie. J'aime beaucoup votre jeu. Il est très, 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 très beau. Et on a l'éveil. Super. Alors, et en notre deck, on a un deux-dos qui peut nous parler d'une rencontre, d'une relation qui croit en intimité. Donc là, il y a globalement, il y a deux messages différents. Le premier, c'est, il peut y avoir une rencontre, mais moi, je ne vois pas trop ça. Le premier, c'est simplement, alors c'est simplement, c'est pas simplement en vérité, c'est une très grande étape de vie, je vous disais, c'est un mois charnière pour vous, dans le sens où vous, vous êtes dans votre, vous êtes dans votre plein potentiel, vous êtes dans votre plein pouvoir sur ce mois de mars, vous reprenez le pouvoir sur votre vie et notamment sur votre vie sentimentale avec vraiment cette notion que vous ne voulez plus vous imposer des normes, vous ne voulez plus être en couple, être marié parce qu'il faut l'être, vous ne voulez plus respecter des dictates et vous ne voulez plus que les autres, que le monde de manière générale, vous impose des dictates. Et là, vous êtes très très clair, dans votre tête, c'est très clair, vous ne pouvez plus et vous ne voulez plus vivre ça. La carte de l'empereur nous parle de quelqu'un qui a potentiellement une famille, de quelqu'un qui est responsable, vous avez peut-être bâti quelque chose avec cette notion que vous voulez assumer vos responsabilités, mais plus à vos dépens. Et donc là, vous faites tourner votre propre roue, vous décidez de ce que vous voulez vivre, de ce que vous ne voulez plus vivre. Le neuf d'eau nous dit que vous êtes content de vous-même. Vous arrivez à un stade de votre vie où vous aimez la vie, vous aimez la vie, vous êtes en train de construire, vous aimez la vie, vous êtes en train de bâtir. Là, c'est un souhait réalisé de se sentir à sa place et de se sentir maître de sa vie. À l'impératrice, l'expérience de vie, l'éveil nous dit exactement la même chose. On est chez des gens là qui sont vraiment alignés avec toutes les parts d'eux-mêmes et qui sont en accord avec eux-mêmes. Donc ça, c'est très chouette. Pour d'autres, il y a une rencontre parce qu'on a l'empereur et l'impératrice quand même. Et on a le deux dos. Donc on a une chouette rencontre. Une chouette. Je ne dis pas autant le mot chouette d'habitude, mais là, elle est très présente. on a une rencontre importante pour certains et certaines. De l'ordre, de la rencontre de vie, de quelqu'un qui va vous chambouler, quelqu'un avec qui il y a une reconnaissance, quelqu'un qui est votre égal. Il y a une notion de père ici, P-A-I-R, P-A-I-R-E. De former la paire, mais aussi de quelqu'un, vraiment, que vous considérez comme votre égal, mais qui vous regarde aussi comme son égal. Et ça, c'est très important. Et vous êtes capable aujourd'hui de manifester ça parce que vous êtes aligné, vous avez pris les bonnes décisions dans votre vie. Il y a aussi, avec le deux dos, la notion de réconciliation. Si je reprends le tirage d'avant, le tirage relationnel, il y a aussi la volonté de travailler sur soi et de travailler très fortement pour se séparer en bon terme. Pour ne pas entre guillemets faire l'enfant, c'est-à-dire pour se conduire de façon responsable, reconnaître qu'on a des responsabilités vis-à-vis de ce qu'on a construit, même si on le quitte, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de la personne en face de nous et donc d'être adulte, d'être adulte, d'être plus fort et plus grand que ses blessures, de passer au-delà, de vouloir que les choses se passent bien et donc peut-être de pardonner à quelqu'un, de se pardonner à soi-même, d'être plus grand que ses blessures, d'être plus grand que le conflit et de vouloir faire les choses bien. donc mais malgré tout pour certains et certaines il y a quelqu'un qui se manifeste dans votre vie et c'est potentiellement quelqu'un qui va vous aider aussi à vous élever toujours plus, qui va vous aider à grandir ou alors cette énergie commence à se manifester dans votre vie et vous commencez à la ressentir donc voilà après ces rencontres-là qui sont des rencontres de vie elles se font bon il y a une notion de timing avec l'empereur et l'impératrice on a un duo énergétique ici un couple un couple prédestiné mais pour que ce couple se manifeste ça veut dire que tout doit être prêt de votre côté mais de l'autre aussi mais souvent on commence à ressentir les énergies de l'autre bien avant que cette personne se manifeste dans notre vie et voilà sinon au-delà de ça c'est un super tirage pour vous vraiment d'enfin reprendre votre place et de vous sentir de nouveau dans votre élément c'est-à-dire que là vous réinvestissez vos énergies d'air vous réinvestissez vos énergies de verso vous êtes aligné avec vous-même avec votre chemin super super chouette j'ai super soif allez on va voir plus spécifiquement ce qui pourrait se passer ce mois-ci on a la fusion des sentiments qui peut nous parler d'une très très belle rencontre ça peut être la fusion avec soi-même aussi donc les choses les choses les choses les aimants voilà les choses qui doivent venir à elle viennent à elle que ce soit vos polarités intérieures votre féminin votre masculin intérieur que ce soit une féminine un masculin dans la matière voilà les choses s'emboîtent vous pouvez peut-être vous emboîter littéralement mais c'est surtout que les choses les énergies prennent leur place leur juste place et on retrouve cette notion de vous vous retrouvez votre place vous vous retrouvez dans votre élément ce mois-ci sentimentalement donc avec des gens aussi qui vont vous correspondre on a adieu la routine les choses changent les choses changent vous sortez d'une routine on l'a vu on l'a vu juste avant vous sortez de de la routine non pas forcément de la stagnation comme je vous disais où rien ne change mais de la routine donc il y a une notion d'éloignement de quitter quelqu'un de quitter une vie peut-être de déménager aussi les gens qui déménagent ce mois-ci les choses changent dans votre vie les choses bougent peut-être que vous hésitiez à partir loin à déménager pour de bon parce qu'on a l'avion quand même on a l'avion donc alors on a encore la notion de tout bouge maintenant pour moi j'ai des gens qui hésitent à bouger qui hésitent à déménager un déménagement significatif cette personne que vous êtes censé manifester dans votre vie et qu'on a ici l'âme sœur spirituelle elle est sa rencontre la notion de timing elle est liée à ce mouvement c'est très fort il y a des personnes on ne peut pas les rencontrer si on ne change pas l'environnement littéralement si on ne change pas d'Andora alors ça peut être ça peut être un voyage mais là il y a une rencontre pour moi qui est liée à un déplacement qui est liée à un mouvement donc si vous hésitez à partir en voyage si vous hésitez à changer de vie si vous hésitez à voilà si vous êtes poussé à ça c'est qu'il y a une raison voilà on a bien la rencontre par synchronicité la rencontre par synchronicité c'est le timing c'est les choses ce sont les choses qui s'alignent c'est vous qui mettez en place les changements nécessaires et c'est l'autre personne qui met en place les changements nécessaires sans forcément être guidé en tout cas en faisant les choses à l'instinct à l'intuition c'est ça la synchronicité c'est le timing c'est l'alignement de deux vies parallèles qui à un moment donné ne sont pas tellement parallèles parce qu'à un moment donné elles se croisent et donc vous êtes en train de manifester cette synchronicité mais ça ça passe par le mouvement par contre et là on est sur un mouvement important on dit que vous connaissez déjà cette personne alors soit vous la connaissez déjà dans la matière de toute façon l'âme sœur spirituelle on la connaît soit c'est effectivement quelqu'un que vous ressentez déjà ou quand vous allez la rencontrer il y a une connexion une reconnexion une familiarité un sentiment enfin se sentir à l'aise tout de suite se sentir en confiance tout de suite et c'est comme ça que vous allez reconnaître cette personne c'est quelqu'un qui est très proche très proche de vous spirituellement donc plutôt sympa plutôt sympa alors on va aller voir du coup au niveau de l'âme ce que cette personne voudrait vous dire où est-ce qu'elle en est elle qu'est-ce qu'elle veut manifester prenez de la hauteur parce qu'on se pose au niveau de la musique alors on a être en couple avec toi j'en ai envie j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser cela devient un besoin de vivre avec toi d'officialiser notre relation par un mariage ou par une nuit en libre et d'être heureux ensemble donc là on est vraiment au stade de on est prêt mais il y a l'émotion de mouvement physique de déplacement physique qui doit avoir lieu ouh là j'ai l'œil où je mange une banane à priori je n'aime pas quand ça fait ça hum tu vois la paupière qui trousseau c'est peut-être un signe peut-être qu'il y a quelqu'un qui fera ça aussi au même moment je n'ai pas de banane j'ai que des kiwi alors on en a deux on a je m'interroge sur ma vie je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie il y a des situations qui ne me conviennent plus je m'interroge et j'avance ma vie va changer je viens vers toi on a la notion de déplacement donc il est sans doute probable que si vous vous deviez bouger cette personne aussi d'où la notion de synchronicité avec une rencontre qui se fait par un déplacement grâce à un déplacement et on a je vais te donner des explications laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé je ne suis pas toujours de bonne foi je l'avoue mais maintenant j'ai envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses donc la notion de responsabilité est importante dans votre jeu vous pouvez prendre ces messages pour vous aussi l'empereur nous parle de responsabilité d'être responsable envers soi-même vis-à-vis de sa vie et de comprendre qu'on ne peut pas attendre les autres qui nous rendent heureux d'où cette notion vraiment d'entrer dans vos énergies de l'air c'est aussi une énergie pas autant que le feu mais ça reste une énergie d'action en tout cas de décision le temps de décision est totalement venu c'est très chouette très chouette j'arrête de me dire le mot chouette oh là là bon on va voir les messages de l'univers pour vous pour ce mois-ci en tout cas un très beau tirage en tout cas il faut bouger il faut bouger il faut bouger il faut prendre des décisions et il faut bouger c'est vraiment le message pour vous mais les choses bougent de manière générale alors on a ne laissez pas la fierté vous entraver donc peut-être que justement on vous dit que la prospérité vous attend c'est à dire qu'elle vous attend ailleurs avec cette notion de mouvement ne laissez pas c'est pour ça on avait cette notion à un moment donné de se sentir lésé et quand on ne veut pas se sentir lésé c'est à dire qu'il y a une notion de fierté derrière on ne veut pas se sentir arnaqué on ne veut pas être celui qui se retrouve lésé ou en queue de wagon enfin voilà donc ne laissez pas la fierté vous empêcher de bouger ne vous laissez pas votre fierté vous empêcher de prendre des décisions on s'en fout on s'en fout il y a vraiment littéralement beaucoup mieux ailleurs qui vous attend donc laissez partir les gens mais surtout laissez partir les choses c'est important allez la dernière carte pour vous on a les gémeaux beaucoup d'air vous êtes dans votre élément c'est intéressant même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes c'est tout l'inverse plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités bon je ne sais pas ce qu'il a en ce moment mon téléphone il ne veut pas zoomer bon c'est pas très grave je vous l'ai lu c'est le principal donc il faut savoir saisir les opportunités quand elles quand elles se présentent voilà c'est tout c'est tout ce que j'ai pour vous c'est pas mal c'est un très beau tirage en vérité donc continuez comme ça chapeau bas parce qu'il y a un gros travail qui a été fait déjà ici donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté pensez à vous abonner si ce n'est pas fait à liker à commenter à partager c'est ce qui fait vivre la chaîne je vous souhaite un excellent mois et puis je vous dis à très bientôt salut 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 C'est parti.